On va dire aujourd'hui qu'il y a deux vainqueurs donc, Lance Armstrong, alors que Dufault, Wittenberger, Robin, vont terminer leur tour. Jérôme Dufault qui ne fait pas un très bon tour compte tenu de ses capacités intrinsèques de grimpeurs. Dans la mérité du problème de santé, Jerox nous disait qu'il était victime d'une inflammation de la prostate, alors que n'oublions pas que Armstrong marque aussi 12 secondes de modification, puisque cette année même les étapes de montagne permettent de marquer 20, 12 pour les deux premiers et 6 pour le troisième en points et en secondes. Jeste de seigneur de la part de Lance Armstrong vis-à-vis de Pantani. C'est bien que les deux hommes n'aient pas fait du cinéma, j'allais dire. Oui, 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 oui. Parce que c'est vrai que s'ils avaient fait semblant et... Oui, oui, exactement. Il montre franchement à tout le monde que, comme vous le disiez justement Patrick, qu'il y a un respect de la part d'Armstrong pour Pantani qui a traversé des moments extrêmement difficiles. Et c'est vrai que les Mercaton et Uno ne seront pas les premiers à mettre en difficulté Armstrong. On les a même vus roulés dans la plaine de temps en temps. Oui. Ils espéraient à ce moment-là encore gagner le tour avec Marco Pantani, mais après la première étape des Pyrénées, ils sont obligés de réviser leur jugement. Ils ont gagné le respect de Marco Pantani, de Lance Armstrong. Avec Chebaria. Qui est un des cinq vainqueurs au sommet du Ventoux. Je pense que de voir le nom de Marco Pantani, alors que Bobby Ulrich est là seulement. Voir le nom de Marco Pantani s'inscrire en sixième. Ça ne départera pas au palmarès. Voilà, on ne voit pas vous vexer. Loin de là. Logiquement, on doit faire une photo demain. On fera la photo avec Marco. 6 minutes 45 de retard pour Bobby Ulrich. C'est assez décevant alors qu'il y a Voters, Kivilev. Gougou était là aussi. Il a beaucoup souffert Marco Pantani. Mais quel panache quand il est revenu comme ça. Il était lâché. Il est revenu sur le groupe. Il est attaqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a eu un moment extrêmement difficile dans la course. C'était au pied du Ventoux. Les équipiers d'Armstrong ont emmené un train qui était sévère, qui était même trop sévère. Et Marco Pantani a très bien su monter à son rythme. Pas monter à son rythme. Oui, monter à son rythme maximal, mais sans jamais se faire exploser, comme on dit en cyclisme. C'est-à-dire sans jamais aller au-delà de son seuil maximum. Ça lui a permis de revenir. Il est revenu doucement même, puisqu'il a attaqué tout de suite après. Où la Bouguert arrive seulement maintenant. On a vu aussi Matan, l'un des grands animateurs de cette étape. Alors qu'au général, Bellocchi passe devant Moreau. Donc Armstrong, Ulrich 4'55. L'écart n'est pas très important aujourd'hui. On est toujours en deçà des cinq minutes au total. Alors que Pascal Hervé en termine maintenant. Moreau quatrième. Virenque, on vous disait, faisait une très belle opération au classement général, en se classant sixième. Deux Français dans les six premiers. C'est bien. C'est ce que l'on attendait, même s'il y a certainement plus de gens qui attendaient Jalabert plutôt que Moreau. Dans les six premiers. Mais c'est très bien que Christophe Moreau soit là. Pour Christophe, il va falloir passer les Alpes. Et à chaque fois, comme il l'a fait aujourd'hui, avec beaucoup de courage, limiter les dégâts. Il limite. Il termine à combien ? Il perd une trente. Donc il perd une minute sur Ulrich. Ce n'est pas énorme. Ah non, c'est bien. On va pouvoir ajouter Marco Pantani sur cette affiche. Alors que c'est Christophe Agnoluto qui a été désigné le coureur le plus tombatif du jour. Et qu'on retrouve Marco Pantani. Sous l'œil de Felice Gimondi. Alors le podium aujourd'hui n'est pas très beau. Puisque vous savez qu'au sommet du Mont Ventoux, les gros véhicules n'ont pas pu s'installer. Eh bien, c'est un podium de fortune. Très souriant, Marco Pantani. Vous disiez tout à l'heure, il sauve sa saison. Oh là là, Abraham Olano qui arrive maintenant. Au côté de Stéphane Allo. Vasseur, Allo, Olano. Eric Vasseur qui a levé le point. Parce que son leader a repris encore un petit peu d'avantages. Dix minutes. Voilà dix minutes que Marco Pantani est arrivé. Il passe à son tour. Après, avec la satisfaction du travail accompli. On a Marco Pantani dans le cœur. Il n'y a pas de vélo plein ? Il n'y a pas de vélo plein ? Voilà le potentiel vainqueur du tour. Lance Armstrong. C'est tout bénéfice pour lui aujourd'hui. Alors qu'on a vu Gerard Rolls prendre place devant nous. Pour un vélo-club un peu particulier tout à l'heure. Jean-René est avec Marco Pantani. Oui Patrick, je suis avec Marco Pantani. Marco Pantani pour vous aujourd'hui au sommet du Mont Ventoux. C'est un grand 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 succès. C'était une journée très dure. C'était une journée très dure. J'espère avoir une condition meilleure. J'espère avoir une condition meilleure. Je ne suis pas à 100%. Mais je ne suis pas à 100%. Je ne suis pas à faire le passage. Et puis, au final, j'ai essayé de faire la sélection. On va faire la sélection. Alors, vous avez attaqué à plusieurs reprises dans l'ascension du Ventoux. Vous vouliez gagner ici. Car gagner au Ventoux pour un grimpeur comme vous, c'est une sorte de consécration. Je suis déjà passé en 1994. Oui, mais ce n'était pas une arrivée d'étape. Aujourd'hui, c'était formidable. C'est très important pour moi. C'est une période importante après une période difficile. C'est une forme de revanche aussi pour vous, Marco Pantani, contre tout ce qui vous est arrivé depuis un an, regagné au Ventoux sur le Tour de France. Oui, et je crois que pour moi, maintenant, on commence un autre tour. Je vais essayer de faire le possible pour faire un bon placement à Paris. C'est un autre tour qui commence pour faire maintenant un bon placement à Paris. Merci Marco, merci beaucoup. Patrick ? Oui ? Oui, je suis avec Lance Armstrong. Alors, Johan Bruynell est à nos côtés, le directeur sportif de l'équipe US Postal. Alors, Lance Armstrong, on peut dire, aujourd'hui dans cette ascension du Ventoux, tout s'est bien passé pour vous. C'était une bonne course pour moi. L'équipe était très forte. Il y avait deux histoires. Dans la première partie, je vais travailler en équipe. Dans la deuxième partie, c'était une histoire de vent. C'était tellement venteux. Ça a été dur. Je suis content que ce soit fini. Vous avez, Lance Armstrong, contrôlé la course dans cette ascension du Ventoux. Avec Yann Ulrich, notamment, qui menait, vous contrôliez. Le seul objectif, c'est de contrôler la course. Je n'ai pas besoin d'attaquer.